L'ORJ, c'est l'Orchestre Régional de Jazz. Une bien belle histoire que celle d'André Anneli et de ses musiciens, tous amoureux du jazz, et réunis en grande formation, ce qui est de plus en plus rare à notre époque. Alors annonce, événement de l'année pour l'homme de l'année, une première André Anneli, son anniversaire. Ah mais qu'est-ce qui se passe là ? Ah mais c'est mes petites filles ! Bon, je sais pourquoi, bon anniversaire, oh là là, mais c'est très gentil ça ! Je savais pas que c'était mon anniversaire ! Bon, et qu'est-ce qu'il faut faire là, j'en sais rien moi ! Allez, on fait quelque chose, allez ! André Anneli a accompagné les plus grandes stars, Franck Sinatra, Shirley Basset ou encore Jacques Brel. Il a joué avec les plus grands musiciens de jazz, Benny Powell, Claude Bulling ou Randy Weston. Il a joué dans les plus grands orchestres, qu'il soit classique ou jazz, il a fait de la variété et du rock. Bref, à 42 ans, André Anneli pourrait s'arrêter, mais il continue car la musique est toute sa vie. Et il continue aussi pour que réussisse sa dernière entreprise, l'orchestre régional de jazz. Voilà, bon. Comme je vous ai promis, vous aurez l'eau minérale après. Merci, ah ! Voilà, vous aurez l'eau minérale. Vas-y, tu fais encore un roulement, vas-y, fais encore un roulement. C'est fini ! Il est fatigué, il est fatigué. Quand j'étais au concerto de Grenoble, mon prof de solfège était le prof de trombone. Et il n'avait personne dans sa classe. Vraiment, c'était une classe désertique. Le trombone, c'est pas un instrument où tout le monde se ruait, comme le piano, ou la flûte, ou la clarinette, ou le saxophone. Et un jour, bon, il me dit, comme ça marchait bien en solfège, ça faisait au moins 4 ans de solfège que je travaillais avec lui, et à chaque fois, il me dit, si tu devrais faire du trombone, tu devrais faire du trombone. Puis moi, bon, j'étais jeune, j'avais, bon, à l'époque, j'avais une dizaine d'années, quoi. Puis au bout de 3 ans, à peu près, au bout de 3 ans, je rentre chez moi, et j'écoute à la TSF, parce qu'à l'époque, c'était à la TSF, j'entends vraiment une pièce merveilleuse de Tommy Dorsey qui s'appelle I'm Getting Sentimental of You. C'était une mélodie somptueuse de trombone. J'ai écouté ça, j'ai eu des frissons de partout, j'ai dit, c'est pas possible, c'est alors mon frère qui est, mon frère anné, me disait, tiens, écoute le trombone, mais ça, c'est jazz, c'est la mélodie de jazz, des choses très, très, très douces. Et vraiment, le son m'a vraiment frappé, ce son de trombone, parce que j'avais l'habitude de l'entendre dans le côté New Orleans, où les notes crack, où les notes, bon, c'était pas très, très beau. Et là, vraiment, ça m'a, ça a été une révélation pour moi. Si bien que le lendemain, je me rappelle, j'ai dérangé mon prof de trombone au milieu de son cours de solfège, alors que c'était pas mon cours, hein, et je lui ai dit, je vais faire du trombone. Il était tellement heureux qu'il a quitté son cours de solfège pour me prêter son trombone, qui était un tout petit trombone de marque grave, une marque française qui se fait plus. Et j'ai commencé, sur l'armement, à faire du trombone. Et depuis, j'avais 13 ans, 13 ans et demi, et depuis, je me suis plus arrêté, quoi. André Nally, on va avoir la chance, car c'est une chance, de voir de quelle manière vous avez débuté, et dans le métier, et dans la musique. Vous aviez à l'époque, je crois, 6 ans, mais déjà précoce, et comme disait le poète, la valeur, etc. Alors, vous nous montrez le chemin, on va voir comment. On y va. Chose promise, chose due. Voilà le document. Voilà le document, c'est une photo où je commençais, qui date de 1950, où je commençais à chanter, elle est même dédicacée par Bourville, un chanteur comique que je connaissais, enfin, que tout le monde connaît, et que j'admirais beaucoup. Je chantais ses chansons. Et là, on entend un extrait d'enregistrement que vous aviez fait avec votre frère. C'est ça, oui. Mon frère avait... J'avais 6 ans, et mon frère avait 10 ans et demi. Il m'accompagnait au piano. Vous avez fait combien de disques à l'époque ? On a fait 3 ou 4, 78 tours. Ça faisait beaucoup à l'époque, hein ? Et ça s'est bien vendu, chez la famille. Sous-titrage Société Radio-Canada J'ai beaucoup d'élèves à la classe du conservatoire régional. J'ai 24 élèves de trombones. C'est une classe assez bien fournie. Et ils font du classique, évidemment, comme ça. Mais il y en a quelques-uns qui connaissent mes connaissances en jazz, me demandent quelques tuyaux en jazz. Et on peut très bien faire les deux, surtout en trombone, parce que ça ne demande pas de difficultés physiques comme la trompette ou autre chose. On peut très bien faire les deux. Et c'est tout à fait normal. Moi, j'ai déjà un élève que j'ai sorti avec une médaille d'or dans un conservatoire de Chambéry, qui a eu son prix de Paris et qui est maintenant super soliste à l'Opéra de Marseille. Bonjour. Ça va ? Tu vas prendre ton cours, là. Allez, viens. Allez, vas-y. Tu montes ton trombone ? Montes ton trombone. Allez, vas-y, monte-le. Je vais voir comment tu sais faire. Tu le mets carrément par terre. Eh, vas-y, monte ton trombone. Ouvre ta boîte. Vas-y. T'as bien travaillé cette semaine ? Non. Non, il n'a pas travaillé. Bon, ben tant pis. Comment vous est venue l'idée de monter ce fameux Big Band ? C'était en 70. 70. Et les musiciens de Grand Ole suivaient ma carrière un peu parce que je faisais souvent le palmarès de la chanson. Je faisais souvent beaucoup de choses comme ça. Donc, comme vous voyez, souvent sur la télévision, j'ai eu la chance de faire des spectacles de Jacques Bré. Un musicien est arrivé avec 18 noms. Voilà, il y a un tel qui joue de la trompone, machin, il joue de trombone, de saxophones. Moi, je ne les connaissais pas tous. J'ai dit, bon, ben écoutez, je ferais venir des arrangements. Et Claude Bolling a eu quand même la gentillesse. On a eu neuf arrangements. Et Kanyasso. Et puis donc, je ne pensais pas, vraiment franchement, je ne pensais pas que ça allait durer jusqu'à maintenant. Je dis, bon, c'est un truc, quand mes musiciens sont assez instables quand même, je dis, bon, ça va durer deux ans, trois ans maximum, puis ça va finir. Et puis bon, on y est encore. Sous-titrage ST' 501 La consécration a été lorsque vous avez fait la présentation officielle à la Maison de la Culture. Oui, ça a été la présentation officielle de cet orchestre et qui, depuis 1973, et puis on avait pour nous aussi l'ancienneté, on avait l'expérience, on avait 120 concerts derrière nous, des télévisions, des enregistrements, des expériences personnelles qui nous permettaient, avec entre autres un stuff ou autre chose, ou quand on a enregistré avec des grandes vedettes américaines en Suisse ou à Lyon ou à Paris. Donc on a une expérience comme ça, donc on a pu amener à bout cet orchestre et qui, nous sommes vraiment très contents et très contents d'être arrivés là et d'être les pionniers de ce style et on espère quand même qu'il y aura dans quelques années les mêmes orchestres que nous dans toutes les provinces françaises. Ça, c'est sujet. Vous savez que c'est le premier orchestre régional de jazz. Oui, effectivement, c'est ce que j'ai entendu et je pense que c'est vraiment une bonne chose. Vous êtes grenoblois ? Je suis grenoblois, oui. Est-ce que vous êtes fier d'avoir un orchestre régional ? Oui, si on veut. Je pense que c'est une bonne chose pour le jazz. Je peux vous dire que j'ai trouvé mon goût très, très bien. Pour moi, c'est très bon, c'est excellent. j'ai fait de la musique moi-même et j'apprécie. D'ailleurs, j'ai un fils qui joue là-dedans. Vous pouvez les rappeler ? Un. Je crois que c'est parti. Allez, on y va. Et un, et deux. Un, deux, trois. On a passé une soirée fantastique. Mais alors, fatigante. Mais une fatigue qui est vraiment beaucoup de joie, je crois. Sous-titrage Société Radio-Canada Il y a eu l'aventure on-stove, évidemment, qui était une aventure fabuleuse, qui a failli arriver à un terme vraiment extraordinaire et qui, bon, part toujours un problème financier, un problème d'incompréhension, un problème de patience. Bon, souvent, chez les musiciens, il y a un problème, c'est qu'ils ne voient que leur nombril. Ils ne voient pas la chose qui peut leur amener. Il y a une chose qu'on dit beaucoup, c'est qu'il faut beaucoup donner pour recevoir peu. Musique Bon, là, on arrête, on reprend au début. Simplement, on va changer un peu la situation parce que là, c'était vraiment mauvais. Il faut qu'on recommence depuis le début et on enlève tout le reste des cuirons, on ne garde que les trombones. OK, je vous relance la bande au début et je crois que ça ira beaucoup mieux parce que là, ça pose un problème. Oui, c'est les meilleurs. Alors, on y va. En 1983, Ornstuff était sans aucun doute l'un des meilleurs groupes de jazz rock en France. Sous l'impulsion d'André Annelli, Pierre Drevet et André Manoukian, Ornstuff représentait en décembre de cette année la meilleure vente de disques jazz à la FNAC de Paris. Il s'est hélas éteint l'année suivante. Musique De nombreux musiciens d'Ornstuff appartenaient au Big Band qui, lui, continuait ma foi, son bonhomme de chemin. Et le futur orchestre régional de jazz, en 1985, se produisait au Festival de Vienne, entouré de Randy Weston, de Al Gray ou de Benny Powell, ce concert leur permit de rentrer dans la cour des grands. C'était vraiment des gens exceptionnels. et de travailler avec eux, ça a été vraiment une expérience fabuleuse. Pour les musiciens, on nous le compte, un musicien de province qui vit dix jours avec des gens qu'il a en disques et puis travailler avec eux, c'est en chissant. Et puis pour nous, ça a été un grand tournoi. parce que le fait d'avoir pris cet orchestre et de lui faire faire des choses qui sont très importantes comme ça, on est sorti du cadre ordinaire des Big Band de province qui, sans être péjoratif, je ne dis pas ça, parce qu'ils jouent, qu'ils font leurs petits concerts à la fête de tel truc, à la sortie de ça, ou comme ça, ils font... J'ai poussé les choses parce que j'avais les éléments, évidemment, mais je n'ai jamais pensé au départ que j'allais arriver à ce but-là. Vous répétez combien de fois par semaine ? On répète deux fois par semaine. Et ce sont des répétitions sérieuses ? C'est-à-dire que... Non, je veux dire sérieuses. Dans le travail, oui, très sérieux. Il y a toujours le côté, bon, relax des jazzmans, hein, qui est quand même totalement différent. Le mot était mal choisi. Je veux dire, c'est vraiment très professionnel. Ah oui, absolument, parce qu'on fait un travail de détail. Alors, on va essayer d'aller un peu plus loin. Un peu plus loin. On va prendre sur la lettre J, hein, comme Joseph. On y va ? On y va sur J, J. Directement. Même tempo, même note, même musicien, on y va directement. Sur J, OK ? On y va pendant qu'on est chaud. Il ne faut pas se refroidir, hein. On y va. Un, deux, un, deux, 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 deux. Hé ! Hé ! Let's go, let's go. ... 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